Salut tout le monde c'est Sam, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer ce qui a changé principalement en 1.12 pour le modding minecraft tout simplement alors cette vidéo a mis un peu de temps arrivé je suis désolé c'est juste que j'avais la flemme voilà c'est tout non plus sérieusement à soit j'y pensais plus soit j'avais pas le temps mais voilà je suis désolé que ça ait mis autant de temps arrivé je sais que pas mal de gens me le demandaient et du coup je vais vous montrer alors principalement ce qui a changé ce niveau de l'enregistrement des items alors voilà le code du coup du mode que j'avais fait en live pendant une petite heure du coup bon la manière de coder est un peu différente voyez que je mets pas les private à chaque fois parce que simplement ça ne sert à rien autant ne pas les mettre ça fait gagner un peu de place du coup alors maintenant comment on fait pour enregistrer un item il va falloir faire ici gameregistry.findregistry itemclass.registeritems alors comment ça marche on va aller chercher le registre des items de la classe item et comme bah nos objets ils extensent la classe item et bien tout simplement bah c'est dans ce registre qu'on va pouvoir les enregistrer donc voilà bah écoutez je pense que c'est un peu tout je sais qu'il y a d'autres choses qui ont changé 1.12 mais je les ai pas encore vus totalement je crois notamment qu'il y a quelque chose qui a changé au niveau des entités ce sera quelque chose à vérifier mais au cas où je referai soit une vidéo soit je mettrai en commentaire bref du coup voilà donc c'est la grande on va dire la grande nouveauté de la 1.12 après sinon au niveau des assets c'est la même chose alors une chose c'est que par exemple si vous allez voir des tutoriels beaucoup utilisent le registry event vous pourriez l'utiliser effectivement c'est quelque chose que vous pouvez faire personnellement je préfère faire comme ça après qu'est ce que qu'est ce que c'est la différence je sais pas du tout du coup si vous voulez créer des items en 1.12 voilà comment les enregistrer donc voilà bah écoutez j'espère cette petite vidéo expliative récapitulative vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne et sur ce moi je dis à la prochaine salut